Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que très certainement, t'as des soucis de stockage sur ton iPhone ou alors que tu préfères devancer le problème pour éviter d'avoir des soucis et avoir des plantages, notamment des plantages d'applications, des SMS ou des applications qui peuvent se supprimer ou ne plus se lancer. J'ai énormément de messages à ce sujet-là de gens qui ont ce genre de soucis. Donc si tu veux t'éviter tout ça, t'es au bon endroit. Je vais te montrer pas mal de petites astuces simples et gratuites qui vont te permettre d'éviter tout ça. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler de Odoo qui sponsorise cette vidéo ou plus précisément l'application Odoo Signature qui elle n'est pas une astuce qui va te permettre de libérer de l'espace de stockage sur ton iPhone mais qui va te permettre de te libérer de la galère des signatures électroniques. Ça va te permettre par exemple de faire signer tes documents avec une vraie valeur juridique et de manière automatique. Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui propose un ensemble d'applications pour gérer son business et si tu choisis une seule de leurs applications, c'est gratuit à vie. Pour ça, il va falloir que tu te rendes sur le site d'Odoo via ce lien que je te mets juste ici mais que je te mets aussi en description de la vidéo et que tu sélectionnes ensuite ton application, dans notre cas, signature. Alors premièrement, il va falloir qu'on paramètre le PDF qu'on veut faire signer. Je vais donc choisir mon fichier. Après ça, c'est très simple. Je peux glisser et déposer des champs que je veux faire remplir au destinataire comme son nom, la date ou son email par exemple. Et je peux même décider s'ils sont obligatoires ou non. Bien sûr, sans oublier l'endroit où je veux qu'ils signent. Et si jamais il y a plusieurs destinataires, je peux même choisir qui doit signer. Comme ça, je n'ai plus rien à gérer. Une fois envoyé, je n'ai plus qu'à attendre la notification que tout le monde a signée. Je peux maintenant tout suivre depuis l'application Odoo pour savoir qui a signé et les documents qui sont encore en attente. Et j'ai même la possibilité de planifier des relances automatiques si besoin. Tout ça est enregistré de manière sécurisée. Comme je te disais, la première application Odoo est gratuite à vie avec le support et l'hébergement en illimité. Donc si tu veux essayer, je te redonne le lien juste ici et en description de la vidéo. Merci à Odoo de soutenir une nouvelle fois la chaîne et de me permettre de vous offrir cette vidéo. Et donc revenons-en maintenant au stockage de notre iPhone et on va commencer par les photos. Bien souvent quand tu es un endroit, tu fais pas mal de photos à la suite et finalement tu les gardes toutes et il y en a bien souvent certaines qui se ressemblent. Ou alors tu as pu importer des fichiers depuis un ordinateur et tu as importé deux fois la même photo. Et vas-y pour les retrouver au plein milieu de toutes les autres photos. Et bien en fait, tu as un endroit dans l'iPhone où tu peux retrouver les photos qui sont en double et qui du coup te prennent deux fois de la place pour rien. Pour ça, tu vas tout simplement dans tes photos, tu vas revenir ici dans ta liste de photos et aller tout en bas, tu as un endroit où il y a marqué doublon. Alors dans cet iPhone, étant donné que c'est un iPhone de démo, on voit ici que j'en ai zéro. Mais si je regarde ici de plus près sur mon iPhone perso, on voit que j'en ai 100. Je vais donc cliquer ici et là on voit donc toutes les photos que j'ai en doublon et j'aurai la possibilité de les fusionner. Et si tu regardes ici d'un peu plus près sur certaines photos, tu vois qu'ils n'utilisent pas le même espace. Ici par exemple 6,3 mégas pour cette photo et 1,6 mégas pour son doublon. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais fusionner ces photos, l'iPhone va être assez intelligent, il va utiliser la photo qui a la meilleure qualité et si jamais il y a des données sur l'autre photo qui sont plus intéressantes, comme par exemple, je ne sais pas, la localisation de la photo et qu'elle n'est pas sur la plus grande, eh bien en fait, ça va donc faire une fusion de tout ça, garder la meilleure qualité avec le plus d'informations. Tu peux donc juste appuyer sur fusionner, ça t'explique tout ça et tu fusionnes ces deux éléments. Mais si maintenant il y a des photos que tu veux quand même garder et que tu veux éviter qu'ils prennent de l'espace dans ton téléphone, eh bien il y a une petite astuce pour ça, tu vas tout simplement les mettre dans un album partagé qui va donc être stocké sur iCloud. Pour ça, tu vas donc sélectionner tes photos, moi par exemple, je vais choisir toutes celles-là, je vais faire partager et ici, j'ai la possibilité de l'ajouter à un album partagé. Quand je clique ici, moi j'en ai par exemple déjà un ici d'album qui s'appelle famille, je peux même mettre un commentaire et je peux donc les publier dessus, ce qui va donc faire que la photo en version maximale va donc être sur iCloud et en définition un peu plus petite sur mon iPhone, donc économie d'espace. Bien évidemment, sur ton iPhone, tu stockes pas mal d'applications et tu verras que parfois, elles vont stocker des données dont tu n'as pas besoin et notamment l'App Store. Regarde, ici, tu vas te rendre dans l'App Store, tu vas ensuite cliquer sur ta photo de profil et venir dans recommandations personnalisées et tu vas pouvoir faire effacer les données d'utilisation des apps. Effacer. Et qu'est-ce que ça va faire ? C'est tout simplement que quand tu télécharges des applications, l'App Store va stocker certaines données pour savoir les applications que tu préfères et ensuite te les recommander. On le voit ici, par exemple, ça stocke les interactions avec l'App Store, donc les applications, les jeux achetés, les abonnements, les précommandes, les notes et les avis et toutes ces données supplémentaires. Eh bien, tout ça, il n'y en a pas forcément besoin, ça va donc permettre d'économiser un peu d'espace. Mais si tu veux retrouver beaucoup plus d'espace, alors dans ce cas-là, il va falloir que tu retrouves les applications qui en consomment le plus et dont tu n'as peut-être plus besoin. Pour ça, direction les réglages. Ensuite, tu vas venir dans Général, dans Stockage de l'iPhone et ici, tu vas donc voir les applications qui te consomment de l'espace. Tu peux régler que ça soit par taille, comme moi, c'est ici. Et là, je vois par exemple que j'ai l'application GarageBand qui utilise 1,64 Go. Je l'avais utilisée une fois pour créer une sonnerie, maintenant, je n'en ai plus du tout besoin. Je pourrais donc la supprimer. Tu vois ici aussi que tu as la possibilité de décharger les applications inutilisées. Qu'est-ce que ça fait ? C'est tout simplement que l'iPhone va détecter quand tu as des applications que tu n'utilises plus depuis un certain moment et que tu as besoin d'espace. En fait, il va tout simplement désinstaller l'application tout en gardant les données qui sont à l'intérieur, comme par exemple ton niveau dans un jeu ou des vidéos que tu aurais pu générer avec une application de montage vidéo. Ça va juste décharger l'application et quand tu en auras besoin de nouveau, il va juste la re-télécharger dans l'App Store et elle va redémarrer comme si de rien n'était. Ça te permet donc quand même de gagner un peu d'espace. Et ça, tu peux le faire par application si tu veux. Par exemple, ici, si je prends cette application qui me prend en tout 501 mégas, je vois que l'application utilise 23,8 mégas et que j'ai mes documents et données qui font 477 mégas. Si je clique ici sur décharger l'app, alors ça va désinstaller l'application et m'économiser les 23 mégas, mais toutes ces données-là vont être gardées. Du coup, effectivement, j'économise un peu moins d'espace que si je supprimais complètement l'application, mais en tout cas, ça me permet de continuer à l'utiliser quand j'en aurais le besoin sans rien perdre. Tu le sais peut-être pas, mais ta navigation sur Internet peut te prendre aussi pas mal d'espace sur ton téléphone et notamment avec ce que tu as sur Safari. Et on va commencer par la chose que tout le monde fait, c'est-à-dire garder 15 000 onglets ouverts. Moi, dans mon cas, j'en ai 255 qui sont ouverts en ce moment moi-même. Alors bien sûr, je peux les fermer un par un, mais si jamais je veux les fermer tous d'un coup, il y a une petite astuce pour ça. Tu restes appuyé ici sur l'icône et là, tu vois que tu peux fermer les 255 onglets d'un coup. Mais ce n'est pas les seules données qui sont stockées sur Safari. Et pour le reste, on va se rendre dans les réglages. On va aller dans Safari. On va ensuite venir tout en bas pour aller dans avancer. Et là, on va aller dans données de site. On voit donc ici les données qui sont stockées par certains sites Internet. Ici, on voit que moi, en tout, ça me prend 318 mégas. Eh bien, en fait, on va pouvoir tout simplement supprimer les données de site en appuyant sur le bouton juste là. Attention juste en faisant ça, c'est que ça va supprimer les données que tu as stockées sur les sites. Donc, ça peut être intéressant parce que tu as des sites certainement que tu as visité une fois et que tu ne visites plus. La seule chose, c'est que si tu as des sites sur lesquels tu étais connecté, la première fois, ça va te demander de te reconnecter une nouvelle fois. Tu auras donc juste à remettre ton identifiant et ton mot de passe. Et si tu vas aller encore plus loin et supprimer vraiment toutes les données de Safari, tu vas dans les réglages. De nouveau, tu vas dans Safari et là, tu vas tout simplement cliquer ici sur Effacer historique données de site. Comme ça, ça va même supprimer ton historique de visite. De la même manière, il faudra que tu te reconnectes à tes sites préférés. Et une autre chose que tu fais aussi sur Safari, c'est que tu télécharges des données. Et ces données-là, elles sont généralement sur ton téléphone. Mais bonne nouvelle, tu vas pouvoir changer ça. De nouveau dans Réglages et de nouveau dans Safari, tu vas venir chercher ici Téléchargement et faire comme moi, cocher iCloud Drive et éviter de mettre ça sur mon iPhone. Comme ça, quand tu télécharges des données, elles sont stockées sur iCloud Drive. Une fois que tu les as utilisées, tu peux les supprimer. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, elles ne prennent pas de la place dans le téléphone. Ton téléphone, forcément, tu t'en sers pour recevoir des messages. Que ce soit sur iMessage ou sur WhatsApp, forcément, ça prend de la place. Et forcément, comme d'habitude, on ne sait pas ce qui prend de la place. Alors regarde ce que tu vas pouvoir faire sur WhatsApp. Tu te rends donc sur WhatsApp, et tu vas venir ici dans l'onglet Paramètres. Viens ensuite dans l'onglet Stockage et données et tu vas te retrouver ici où tu vas pouvoir voir ce qui te prend de la place. Notamment ici, les éléments, donc les photos et les vidéos et ici, les discussions. Je viens afficher toutes les discussions. On voit ici la place que ça me prend sur chacune des discussions, mais aussi le nom des discussions. Alors là, il y en a certaines que j'ai floutées. Mais là, par exemple, je vois une discussion qui me prend encore 21 mégas sur l'organisation de Noël en 2022. Autant dire que cette conversation, je pense que j'en ai plus trop besoin. Idem d'ailleurs sur celle de cette année qui me prend 151 mégas. Je peux donc venir la supprimer. Et si je reviens en arrière, j'avais donc ici toutes les photos et les vidéos qui me prennent la place. Je peux cliquer dessus. Et là, je vois l'ensemble des photos et des vidéos avec le stockage que chacune d'elles me prend. Je peux donc venir les sélectionner, sélectionner une par une et ensuite les supprimer. Ça permet beaucoup plus simplement de trouver ce qui prend de la place et en plus, c'est directement organisé par taille. Pour ce qui est de tes conversations pour iMessage, il y a une petite astuce aussi qui te permet de gagner de la place. Tu viens dans tes réglages, tu vas venir ensuite dans Messages et ici, tu as une petite partie où tu as gardé les messages. D'origine, c'est indéfiniment, mais en fait, tu peux faire en sorte que l'iPhone supprime automatiquement tes messages qui datent d'il y a plus d'un an ou il y a plus de 30 jours. Bien souvent, on n'a pas forcément besoin de ces messages-là et ça permet de gagner beaucoup de place. Tu te sers de ton iPhone pour enregistrer des photos et des vidéos et si tu as les mauvais réglages au mauvais moment, il se peut que tu gaspilles vraiment beaucoup de place pour rien. Ce que tu devrais faire, c'est donc te rendre dans tes réglages, appareil photo et faire ces réglages-là. Ici, si j'enregistre une vidéo, je peux choisir sa qualité. Je sais que moi, par exemple, j'enregistre en 4K à 30 images par seconde parce que ça me suffit mais peut-être que si c'est des vidéos un peu moins importantes ou que tu consultes tes vidéos que sur ton téléphone, il y a de grandes chances que ce soit largement suffisant en 1080p. A savoir que ici, tu as toutes les informations sur ce que ça va te prendre par minute d'utilisation. Tu peux revenir en arrière. Ici, tu peux faire la même chose pour tes vidéos enregistrées au ralenti. Tu peux faire du ralenti à 120 images par seconde ou 240 dans le cas de mon téléphone et pareil pour les vidéos cinématiques où tu vas pouvoir régler tout ça. N'oublie pas non plus de venir dans l'onglet format et de choisir plutôt haute et efficacité. Ça va te permettre de générer des vidéos qui prennent moins de place. Et petite astuce bonus, lorsque tu es en train de filmer et que donc tu lances la caméra en mode vidéo, tu as possibilité de switcher d'une qualité à l'autre juste là. Moi, par exemple, j'ai dit que j'enregistrais en général en 4K mais souvent, je vais avoir des vidéos que j'ai besoin juste de visualiser une fois et que je ne vais jamais réutiliser ou encore moins exporter sur un ordinateur ou sur une télé. Donc, c'est très simple d'un simple clic, je peux changer de 4K en HT juste là et changer aussi la vitesse d'enregistrement. Ça permet donc de switcher beaucoup plus vite et d'y penser à chaque fois. Voilà, je pense que donc ça fait pas mal d'astuces qui devraient permettre de gagner pas mal d'espace. Si vous le faites, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires combien il vous restait d'espace avant et après avoir fait les manips de cette vidéo. Je remercie une nouvelle fois Odoo qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le lien juste ici si vous voulez tester Odoo Signature pour gérer plus facilement toutes vos signatures électroniques. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres encore dans ce style, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas les louper et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501